Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venu à mon talk. Ah, faux départ, oh non, je suis sûr qu'il va se mettre en veille en permanence, bon bref. Merci beaucoup d'être venu à mon talk. Il y a beaucoup de manières de rentrer dans un langage, mais il y en a une qui fait sortir à coup sûr, c'est quand le tooling autour d'un langage est mauvais. Quand les choses sont compliquées à faire, même si la grammaire plaît, si on a des difficultés à construire un projet, à faire la documentation ou autre chose qui se font autour de la programmation, il y a de bonnes chances que l'on va fuir ce langage de programmation. Je m'appelle Yannick Duherme, je suis breton, je suis développeur Rust chez Clever Cloud, où je fabrique des bases de données serverless. Si vous avez envie de discuter avec moi de ce sujet, je serai au stand Clever. Et j'ai un Twitter, où je poste généralement tous les articles que je fais sur mon blog technique. Donc si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, ça sera avec joie. Du coup, chez Clever, on utilise énormément le Rust, que ce soit pour gérer les infras, mais également pour certains des produits qui vont sortir dans pas longtemps. Et du coup, pour faire du Rust, il nous faut un moyen de pouvoir installer tout ce qu'il y a besoin. Et les développeurs de Rust, ils ont eu l'excellente idée de créer tous les outils qui permettent d'installer les choses. Cet outil, ça s'appelle Rust-Up. Donc là, toutes les personnes qui sont SRE, s'ils adminent, ils vont péter un câble, puisqu'on fait un curl et on lance le bash directement. Et ça vient installer les choses. Il suffit juste de rajouter une ligne dans le bash RC et Rust fonctionne sur le laptop. Donc Rust-Up, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir récupérer, télécharger et installer ce qu'on appelle un channel. Et ces channels, il va pouvoir les mettre à jour. Donc les channels, en fait, ça va être l'ensemble des composants de Rust pour pouvoir faire du Rust. Il existe trois channels différents. Le channel stable, c'est celui que vous allez utiliser en production si vous n'êtes pas un animal. Vous allez avoir le bêta qui est toutes les six semaines. Toutes les six semaines, on va venir faire une preview de ce qui va arriver dans la prochaine stable. Et il y a la Nightly qui, comme son nom l'indique, est construite toutes les nuits avec toutes les fonctionnalités qui sont toutes pétées. Et si vous avez envie de tester, testez. Je me suis sorti de ma page. Attendez. Mon outil merveilleux m'a trahi. Dans cette tool belt, vous allez voir plusieurs composants. Donc le composant Rust STD. On va les voir en détail après. Rust C, Cargo, Clippy, Rust FNT et Rust Dock. On va commencer par le premier. Donc Rust STD, c'est la librairie standard de Rust. Puisque Rust, en fait, n'est pas fait que pour tourner sur un laptop. Il peut tourner également sur du microcontrôleur. Et ce genre de système n'a pas forcément la place de justement mettre une librairie standard qui fait énormément de choses. Comme vous pouvez le voir, on va avoir toute la gestion des collections. On va avoir les types primitifs. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser les types primitifs comme on les utiliserait sur un laptop. Monade, c'est les options et les résultats. S'il y a des javaistes, je pense que ça devrait être pas mal. La gestion des chaînes de caractère. Tout ce qui va être spécifique aux OS. Ce que vous allez faire sur un Windows et ce que vous allez faire sur un Linux va un petit peu différer. Et du coup, il y a la couche d'abstraction qui vous permet d'éviter de vous prendre la tête. Le networking. Toute la gestion du parallélisme et des calculs parallèles. Le panique, qui est un système qui permet d'empêcher le système de mourir sans avoir nettoyé ce qu'il avait besoin de nettoyer. La gestion de la mémoire. Puisque si vous n'avez pas la librairie standard, vous devez faire vous-même l'allocation de la mémoire à la main. Ce qui est un peu pénible, mais ça se fait. Et beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, sur les microcontrôleurs, c'est un peu compliqué de faire tourner le Rust. Et du coup, ils ont découpé le Rust et la librairie standard pour justement pouvoir gérer le cas des microcontrôleurs. Il faut savoir que le build que vous allez faire d'un Hello World Rust en utilisant la librairie standard sera sensiblement plus gros qu'un Hello World en C, par exemple. La librairie standard vient en plusieurs versions. Donc, la version 1, c'est celle qui a débuté. Ensuite, on a les versions 2015 que je pense ne sont plus utilisées. Vous allez voir encore des versions 2018, des projets en version 2018. Et maintenant, on est en 2021. Il y a la 2024 qui est en construction et qui rajoute de plus en plus d'éléments pour faciliter la vie des développeurs. Rust est un langage compilé et non interprété ou de bytecode comme le Java. Ce qui signifie qu'on va prendre un code source, on va le passer dans un compilateur en le mixant avec les libres qu'on a besoin. Et on va venir créer du code machine qui sera interprétable par le hardware de votre bécane. Et après, si on n'est pas en compilation statique, on va aussi utiliser des bibliothèques qui sont présentes sur le système. Étant donné qu'on est dans de la compilation, on va pouvoir compiler du Rust sur tout et n'importe quoi. J'avais fait le test, il y a 108 cibles qui sont définies dans Rust-C. Ils n'ont pas tout le même niveau de complétude dans l'exactitude des exécutions sur les targets. Mais on a à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire tourner sur n'importe quoi du Rust. C'est pour cette raison d'ailleurs que Linus Torvald a accepté que le Rust commence à rentrer dans le kernel Linux puisqu'on est capable de compiler du Rust vers de l'exotique. En exotique, il y a vraiment des trucs tordus. Des gens qui font, au lieu d'utiliser des bits, ils utilisent des tri-bits. Du coup, c'est 0, 1 et un neutre. Et ce genre de choses existent. Ne me demandez pas à quoi ça sert, je n'ai jamais compris. Et du coup, on se retrouve à pouvoir créer des codes machines avec des types différents qui vont tourner sur des CPU différents. Je ne vais pas faire voir tout le temps. Qu'est-ce que fait Rust-C ? Alors, Rust-C, il va venir vérifier déjà que vous n'avez pas juste aligné des caractères les uns à la suite des autres et que c'est bien du Rust que vous avez écrit. En gros, il va aller voir la grammaire du langage. Ensuite, il va venir appliquer un truc qui rend fou les développeurs Rust au début, qui s'appelle le Borough Checker. C'est quelque chose qui va vérifier que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi avec la mémoire. Type, toutes les failles de sécurité depuis 1950 sur le C, avec de la mémoire qui n'est pas libérée au bon moment ou libérée trop tôt. Il va construire l'AST. L'AST, c'est la version intermédiaire entre le code source écrit par un humain et le code machine qui va être interprétable par l'hardware. Et lorsqu'il a construit cet AST, il va venir compiler pour les targets qu'on lui a dit d'aller compiler. Rust-C a énormément d'avantages. Déjà, il a des messages d'erreur qui sont extrêmement explicites. Du coup, le développeur est capable de comprendre ce qu'il doit faire. Il est guidé vers la solution. C'est votre meilleur pote pour faire du peer-programming. Puisque pas à pas, il va vous aider à vous améliorer. Et ce n'est pas un magicien grincheux comme Gandalf. Il ne faut pas le prendre comme ça quand il vous fait des remarques. Le deuxième outil qui est amené par Rust-App, c'est Cargo. Cargo, c'est à la fois le package manager de Rust. Donc on va pouvoir les récupérer des paquets et les mettre à jour. Et aussi le taskrunner. Donc le taskrunner, ça va être initialiser un nouveau projet. Ça va être builder ce projet. Ça va être le runner. Le runner, c'est l'équivalent de le builder et d'aller dans le bon dossier et de lancer l'exécutable. Le moment à release, ça veut juste dire est-ce que vous êtes avec les symboles de debug ou non. Ça vous permet d'avoir un code qui est plus rapide et plus léger. Le Cargo Publish va vous permettre de pouvoir pousser votre librairie sur Internet. Et le Cargo Install va permettre de pouvoir installer des plugins. Le Cargo Tummel, c'est le fichier qui permet de définir ce qu'on a besoin de définir pour que le projet puisse être publié. Donc c'est un peu comme un POM XML ou un Maven, je ne sais plus quoi. Et on définit la version et les dépendances du projet dedans. Cargo peut être étendu grâce à un système de plugin. Le Cargo Watch, c'est pour faire du Odd Reload. Le Cargo Upgrade et Upgrades, c'est ce qui va permettre de pouvoir mettre à jour les dépendances de manière automatique. Il va aller vérifier le SEMVER et il va essayer de monter les versions des projets au plus qu'il peut. Comme ça, ça vous permet d'avoir un projet qui est à jour. Et le Cargo MSRV, ça permet de savoir quelle est la version maximale de Rust que vous pouvez utiliser pour les librairies que vous avez. Parce qu'il y a des limitations avec les éditions. Clippy ! Alors Clippy, c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie. Clippy, ce n'est pas celui de Windows avec le trombone. Clippy, c'est celui de Rust. Il va détecter que vous écrivez du bon code ou pas. Donc il y a plusieurs niveaux de sévérité. Donc Deny, ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout utiliser ça. Vous allez faire des erreurs. Genre par exemple le Arc Non-Sensing. En gros, ça veut dire que vous envoyez quelque chose en parallèle dans les CPU. Mais que l'autre ne sait pas que vous avez modifié la donnée. Du coup, vous allez faire des RACE Conditions dans tous les sens. Et du coup, le Clippy va vous interdire ça. Et le WARN, il va vous dire que ce n'est pas top ce que tu fais. Clippy a des Lean Groups. Le premier, c'est le Suspicious. Le Suspicious, c'est... Je sens que tu es en train de faire des choses pas top. Mais je n'ai pas la certitude. Genre là, par exemple, on est en train de créer une range de A à Y. Et pas de A à Z. Du coup, il va nous dire explicitement... Ouais, t'es sûr ? Tu ne voulais pas inclure le Z ? Et du coup, il va nous dire... Rajoute juste un égal après les points-points. Ça ne s'invente pas en fait. Mais juste en suivant Clippy, on le découvre et on le fait. On peut avoir du style. Donc là, c'est juste faire de l'incrémentation et de l'affectation en même temps. On peut avoir de la perf. Donc la perf, c'est... On est en train de faire de l'allocation et de la rélocation en mémoire. Et ça, ça va être écrit dans le code source à la fin. Et du coup, on va perdre du temps des cycles CPU à essayer de faire ça. Et du coup, il nous donne une meilleure solution de le faire. Donc là, par exemple, c'est créer un vecteur de la bonne taille et fin d'histoire. Il peut le faire pour d'autres exemples. J'accélère parce que je crois que j'ai perdu du temps. Il peut aussi gérer la complexité. Donc la complexité, c'est un code qui existe, qui marche, mais qui pourrait être réécrit d'une autre manière. Cette autre manière va permettre de simplifier l'écriture et du coup, de la rendre plus lisible pour le reste des développeurs. Une fois que vous avez du beau code, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est générer de la documentation directement grâce aux outils de Cargo. Du coup, vous faites CargoDoc et il va vous générer toute la documentation en utilisant les commentaires et tous les éléments, structures et autres que vous avez pu définir dans votre code. Crates.io, en gros, ça va être la registrie de base de Rust. Vous allez pouvoir récupérer ces choses comme vous pouvez le faire avec un NPM ou un Maven central. Et si vous avez besoin de stocker de manière privée vos paquets, vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle Meuse, qui a été fait par Mathieu Corbin, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai testé, c'est très bien. Kellner ou Alexandrie qui, lui, est écrit en Rust. Et le dernier truc, en fait, le Rust, il est très, très bien intégré dans les IDE grâce à deux choses principales. Donc, on a le Rust Analyzer qui est développé par les core teams de Rust et on a IntelliJ Rust qui est, comme son nom l'indique, développé par les équipes de JetBrains. Et ces deux outils sont magnifiques quand on est en train de développer parce que tous les clippies et ce genre de choses sont directement intégrées dedans. On fait juste appliquer la modification et c'est magique. J'ai un peu dépassé, j'en suis navré. Merci beaucoup. Niveau test unitaire, il y a des outils aussi ? Oui, directement intégrés, tu fais juste une section. Tu appuies sur le bouton dans l'IDE et ça te fait le test unitaire, test fonctionnel, bench, c'est magnifique. Merci. 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 Merci.